Salam les Roya Donc aujourd'hui nous allons nous attarder sur Farouzan Donc le nouveau personnage qui sortira pour la 3.3 Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent les gars, ne me posez pas la question Donc qui s'avère être un 4 stars archer Et qui sera un émo, un buffer à Nemos En traduisant du coup son kit Je me suis rendu compte que le personnage Ça allait être un truc de zinzin On va pas se mentir les gars, il va être vraiment Très très violent ce personnage, je vous hype pas pour rien Et je me dis, il est tellement cheaté là le personnage Que c'est sûr qu'il va être nerf C'est obligé parce qu'il est tellement fumé Qu'ils peuvent pas laisser ça comme ça je pense Hop hop hop, avant que la vidéo commence sur Farouzan Je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné Ça me ferait super plaisir Et je vous annonce également que j'ai commencé du coup Les streamings ce week-end Le streaming, non, le streaming plutôt sur Youtube Donc voilà, vous avez été pas mal à venir Franchement ça me fait vraiment super plaisir J'ai passé de super moments avec vous Donc si ça vous intéresse maintenant, je vous annonce officiellement Que je fais des lives tous les week-ends sur Youtube Et je ferai peut-être également de temps en temps Des lives du coup le soir En semaine Mais ça, ça dépendra vraiment Donc surveillez l'onglet communauté si ça vous intéresse Mais en tout cas voilà Tous les week-ends, je stream sur Youtube l'après-midi Donc si ça vous intéresse, go me rejoindre Sur ce, je vous laisse sur la vidéo avec Farouzan Et tous Pour commencer, ces statistiques de level 90 Farouzan aura une attaque de base de 196 Une def de 128 Et un éveil attaque pour 100 Du coup, qui sera de 24% au level 90 Donc on peut voir qu'elle a une attaque de base pas si folle que ça Mais je pense que c'est parce qu'elle a un éveil attaque pour 100 Donc commençons du coup par ces attaques normales Du coup, enchaîne jusqu'à 4 tirs consécutifs De toute façon, vous avez à l'écran Les damage Du coup, le pourcentage de damage Comme vous pouvez le voir L'attaque chargée Effectue un tir visé plus précis Infligeant davantage de dégâts Lors de la visée La flèche se charge de vent puissant Infligeant de considérables dégâts animaux Quand elle est complètement chargée Pensez à Ganyu Elle a une attaque chargée de base Et elle a une double attaque chargée Du coup, et bien ce sera pareil pour Farouzan On peut voir d'ailleurs que les pourcentages de damage Sont assez élevés quand même pour son dégâts de tir visé Mais je pense pas que ça va être quelque chose Qu'on va utiliser Vu que c'est un support Vous allez très vite le comprendre Mais bon, c'est bien de le citer Passons à la compétence élémentaire Évidemment, je vous mets les pourcentages de damage Sur l'image Dites-vous que les attributs à chaque fois que je vais mettre Ce sera au niveau 10, voilà Royaume venteux de Nassamidj Je savais que j'allais pas réussir Au début du premier coup Farouzan déploie un polyèdre Qui inflige des dégâts animaux de zone Aux ennemis proches Et lui accorde l'état épiphanie du vent Pendant l'état épiphanie du vent Le prochain tir visé à pleine charge Annule l'état Et se transforme pour tirer une flèche d'ouragan spéciale Qui inflige des dégâts animaux aux ennemis Ces dégâts comptent comme des dégâts d'attaque chargée Donc en gros les gars Quand vous allez appuyer sur la compétence élémentaire Ça va transformer votre attaque chargée Du coup en un petit ouragan Qui va faire du coup les mêmes dégâts Qu'une attaque visée Sauf que là du coup Ça va être beaucoup plus rapide Vous aurez pas à charger votre attaque Ensuite Effondrement compressé La flèche d'ouragan applique l'effet effondrement compressé A son point d'impact ou à l'ennemi Ou personnage touché Cet effet est annulé après un court délai Tout en créant un vortex Qui inflige des dégâts animaux de zone Et attire les objets et les ennemis à proximité Les dégâts infligés par le vortex Sont considérés comme étant Des dégâts de compétence élémentaire Donc en gros les gars Quand vous allez faire votre E L'attaque chargée Ça va créer un petit ouragan Ici ça touche un ennemi Ça va créer un vortex Qui va du coup attirer les objets Les ennemis tout ça Et du coup Ça va être compté par contre Ces dégâts de vortex Par des dégâts de compétence Je vous avoue que son kit Il est un petit peu compliqué Comme ça Mais quand on commence à comprendre Et qu'on décortique un petit peu tout ça C'est pas si compliqué que ça Je vous avoue qu'au début J'ai eu du mal Mais en vrai ça va D'ailleurs si vous avez des questions Ou si vous avez du mal à comprendre N'hésitez pas à les mettre en commentaire Y'a pas de soucis J'essayerai d'y répondre Et répondez-en entre vous également Si vous avez la réponse Mais là les gars On va passer au déchaînement élémentaire Et c'est là que vous allez comprendre À quel point le personnage Bon Il va être sur-cheaté Parce que là On a vu que ses attaques normales Tout ça Sa compétence élémentaire Ça joue vraiment sur son DPS à elle On va pas la jouer DPS Farouzan Et vous allez comprendre pourquoi Alors déchaînement élémentaire En gros vous voyez l'utilis de sucrose C'est un espèce de pavillon Qui est au centre Et qui fait des espèces d'impulsions Comme ça dans les airs Et bien dites vous que ça va être Du coup Un polyèdre comme ça Qui va faire des impulsions de vent Mais sauf que lui Il va bouger en fait Imaginez le papillon de sucrose Sans les ailes Mais qui bouge Voilà Impulsion de tourbillon Si une impulsion de tourbillon Touche un ennemi Elle lui inflige l'effet calamité du vent Ça va diminuer sa raise à Nemo Lorsqu'une pulsion de tourbillon Est libérée Elle accorde l'effet vent de prière A tous les personnages de l'équipe A proximité Accorde un bonus de dégâts à Nemo Donc là vous vous dites Non mais what the fuck C'est quoi ça Surtout que regardez Les pourcentages Les dégâts de compétence Sont assez hauts Mais regardez le bonus de dégâts à Nemo Quand on fait notre ulti les gars 42,7% C'est insane La baisse de résistance à Nemo Est de 40% Vous vous rendez compte ou pas On va avoir En faisant son ulti On va avoir un bonus de dégâts à Nemo De 42% Plus une baisse de raise à Nemo De 40% Non mais ça va être vraiment abusé Le temps de recharge Il est de 12% Et l'énergie élémentaire De l'ulti Coute 20% Je n'ai jamais vu ça Je ne sais même pas Si il y a déjà un personnage Qui a un ulti Avec un aussi faible coût Mais c'est une dinguerie les gars Vraiment l'énergie Élémentaire de 20% Ça veut dire qu'on Notre ulti On va l'avoir en permanence A chaque fois Toutes les 12 secondes On va pouvoir avoir notre ulti Ça va faire des trucs Vraiment violents Les gars vous jouez ça Avec Scaramouche ou Xiao Multipliez vos dégâts Par 2 voire 3 C'est abusé Vraiment son ulti Est abusé Et c'est pour ça que je vous ai dit En début de vidéo Je pense que le personnage Va être nerf Parce que ça m'a l'air Vraiment beaucoup trop abusé Il faut qu'il fasse un truc Pour l'équilibrer Parce que c'est trop une dinguerie Du coup maintenant Passons aux aptitudes passives Lorsque Farouzan Est dans l'état Épiphane du vent De royaume venteux La durée de charge De son tir visé Est réduite de 60% Et elle infige L'effet calamité du vent Des sentiers secrets du vent Aux ennemis Touchés par le vortex Créé par l'effet Effondrement compressé Bon là ça fait beaucoup de De termes De compétences Mais en gros L'outil avisé Il va être réduit Mais je sais pas si c'est vraiment Aussi important que ça Vu qu'on va pas la jouer d'épaisse Du coup Voilà A voir Qu'est-ce que vous en pensez Peut-être que j'ai mal compris Les gars Dites-moi en commentaire Son deuxième passif Lorsqu'un personnage Sous l'effet Vente de prière De sentiers secrets du vent Inflige des dégâts Un émeu à un ennemi Les dégâts augmentent D'une valeur équivalent A 57,4% De l'attaque de Farouzan Cet effet disparaît Des dégâts anémo à l'ennemi Et peut être déclenché Une fois toutes les secondes Parce que en gros Quand vous allez faire Votre ulti Il va y avoir du coup Le sentier secret Qui va du coup Comme je vous ai expliqué Tout à l'heure C'est l'espèce de papillon De sucrose mais qui bouge Elle va taper plusieurs fois Les ennemis en tourbillonnant Et toutes les secondes On va pouvoir avoir Un bonus de dégâts Équivalent à 57% De l'attaque de Farouzan Sachant que l'ulti Il dure 4 secondes Ça veut dire Qu'on pourra avoir 4 fois 57,4% De dégâts de bonus De Farouzan Je sais pas si vous vous rendez compte Des gars vraiment C'est trop abusé Le personnage est trop cheaté Je vais péter les ponts C'est une main gris Je sais pas si c'est vraiment clair Ça peut être compliqué à expliquer Parce qu'il y a plein de petits trucs À prendre en compte Mais en soit Le personnage est vraiment abusé Et après La dernière aptitude passive Augmente les récompenses D'une expédition De 20h Assumer ou De 25% Voilà Ça c'est un petit truc bonus Pourquoi pas On prend Donc pour résumer Farouzan a un espèce de kit DPS Même si on va pas se focaliser sur ça Elle a un déchaînement élémentaire Qui va baisser la résistance animaux Des ennemis Et qui va augmenter Les dégâts animaux De la team Et avec un de ses passifs Ça va booster de 57% L'équipe Par rapport à son attaque Donc là vraiment Le personnage est abusé Les gars Vraiment Dites moi ce que vous en pensez En commentaire Mais c'est vraiment C'est trop J'ai réussi à choper également Après avoir fait Les petites images Que vous mettez sur l'écran Depuis tout à l'heure Ces constellations Donc voilà Je vais pas trop m'attarder dessus Je vais juste vous les lire Pour la C1 Farouzan peut tirer Un maximum de 2 flèches d'ouragan En utilisant Des tirs visés A pleine charge Pendant l'effet D'une seule Épiphanie du vent De Royaume Venteux De Naasamjin La C2 La durée du polyphèdre Évouissant de sentier secret du vent Augmente de 6 secondes La C4 Le vortex créé Par Royaume Venteux De Naasim Restaure l'énergie élémentaire De Farouzan Selon la quantité D'ennemis touchés Si l'ennemi est touché Farouzan récupère 2 points Puis chaque ennemi touché Lui permet de récupérer 0,5 points Un vortex peut restaurer Un maximum de 4 points D'énergie élémentaire De cette manière Bah après Honnêtement Son ulti dégâts Coute 20 Donc la C4 Je sais pas si elle est vraiment worse Les dégâts critiques Des personnages Sous l'effet Vente de prière De sentier secret du vent Augmente de 40% Lorsqu'ils infligent Des dégâts animaux Lorsque votre personnage Déployé inflige des dégâts Alors qu'il est infecté Par l'état Vente de prière Il tire une autre flèche D'ouragan Sur l'ennemi Cet effet pouvant être déclenché Une fois toutes les 2,5 secondes La C6 Les gars Va nous donner 40% De dégâts crit en plus Quand l'ulti de Farouzan Est sur le terrain Non mais c'est trop C'est trop les gars La C6 Est putain de fumée La C6 Est putain de fumée Après La deuxième partie De la C6 Je crois que ça ne concerne Que Farouzan Du coup c'est un peu moins important Mais Là ce personnage Est trop fumée C'est une dinguerie Moi de ce que je vois A première vue C'est du coup Les constellations A prioriser Du coup ce serait Du coup la C2 Et la C6 Du coup la C1 C'est vraiment sur le DPS De Farouzan Et je pense que Honnêtement de son DPS On va s'en foutre un petit peu Du coup pour moi Il faudra viser sur la C2 Sur la C6 En tout cas voilà Je vous ai déjà donné mon avis Tout au long de la vidéo Sur Farouzan Moi je pense que ça va être un personnage Qui va être vraiment Qui a un potentiel De zinzin Mais je pense qu'il va être Notre nerf c'est obligé Dites moi ce que vous en pensez En commentaire Je me répète Mais c'est super important Pour moi S'il y a des choses Que vous avez pas compris Ou si moi Il y a des choses Que j'ai pas compris C'est peut être possible Les gars N'hésitez pas à me le dire En commentaire Il y aura pas de soucis Je lirai tous les commentaires De toute façon Sur ce les amis N'hésitez pas A vous abonner Si c'est pas le cas Soyez à l'affût Pour les lives Du coup le week-end Et éventuellement Le soir Dans la semaine Sur ce on se retrouve Pour de prochaines vidéos Ciao tout le monde